Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, Le texte présenté aujourd'hui porte une ambition forte, celle de replacer l'Europe au cœur de la vie démocratique de notre pays. Cette ambition nous la portons avec le Président de la République pour refaire de l'Europe un horizon commun désirable pour nos concitoyens. Parce que trop longtemps nous avons laissé l'idéal européen dériver sous l'effet de vagues populistes qui déferlent à travers toute l'Europe et répandent d'un sentiment de suspicion et de défiance dans l'opinion. Cette crise démocratique appelle une réponse et la mise en place d'une circonscription unique au niveau national est un début de solution. Elle permettra de trancher le débat sur le modèle européen auquel aspirent les Françaises et les Français. Alors oui, l'existence d'une seule circonscription pour la France entière peut susciter des inquiétudes, car elle entraîne mécaniquement la suppression de nos circonscriptions d'outre-mer. Or, comme chacun le sait, ces territoires situés en dehors du continent européen entretiennent des liens privilégiés avec l'Union. Parmi eux, les régions ultra-périphériques comme la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, Mayotte ou encore la Réunion bénéficient d'un statut d'exception. L'article 349 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne reconnaît en effet pleinement leurs spécificités. Il autorise des adaptations du droit communautaire pour tenir compte des contraintes liées à leur éloignement, à l'insularité, au relief, au climat et à leur dépendance économique vis-à-vis de certains produits. C'est le cas par exemple de la banane de Guadeloupe et de Martinique. Nos Outre-mer font d'ailleurs l'objet de la mise en place de leurs propres programmes européens. Je pense notamment au POSEI, le programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité, déclinaison de la PAC qui permet d'apporter une réponse adaptée à la situation singulière des territoires ultramarins dans le domaine de la pêche et de l'agriculture. Ces enjeux européens absolument primordiaux pour l'avenir de nos Outre-mer nécessitent des compétences techniques, ainsi qu'une connaissance fine des réalités de ces territoires méconnus et distants pour beaucoup d'entre nous. C'est pourquoi, depuis la création des circonscriptions ultramarines en 2003, les députés européens issus des différentes sections océaniques ont joué un rôle privilégié d'interface entre leur région, la France et les institutions européennes. Ils servent non seulement de lanceurs d'alerte au sein du Parlement européen, mais ils sont aussi au cœur des négociations parfois tendues entre la France et l'Union européenne pour garantir cet équilibre fragile entre le principe de non-discrimination et la mise en place au niveau national de mesures favorables à nos Outre-mer. Pour autant, l'existence de ces circonscriptions outre-mer n'a pas permis de faire émerger un sentiment d'appartenance européen qui continue aujourd'hui, tout comme dans l'Hexagone, à s'inscrire en pointillés. J'en veux pour preuve le niveau d'abstention dans ces territoires aux dernières élections européennes, avec 25 points de plus qu'au niveau national. Cette désaffection plus forte de la part de nos concitoyens d'Outre-mer s'explique en partie par l'illisibilité du mode de scrutin. Comme le souligne lui-même Louis-Joseph Monscourt, député européen élu dans la section Atlantique, les gens ne sont pas en mesure de savoir pour qui ils votent, ni quelle est l'identité de leurs députés. Et pour cause, avec trois circonscriptions, une par bassin océanique, regroupant des territoires très différents, chacun vote non pas pour un programme, non pas pour une certaine idée de l'Europe, mais pour la liste ou figure en position éligible des candidats que l'on connaît. En revanche, dans les régions ultra-périphériques des îles Canaries, de Madère ou des Açores, ces Outre-mer espagnoles ou portugais, on observe un taux de participation deux fois plus élevé que chez nous. Ces deux pays ont fait le choix d'une circonscription nationale. La réforme du mode de scrutin que nous portons aujourd'hui peut donc permettre de renouer le lien entre les citoyens et l'Europe, y compris à des milliers de kilomètres du continent. Mais ceci à la seule condition d'y associer pleinement nos Outre-mer. L'adoption d'une circonscription unique et nationale ne doit pas être l'occasion de confiner nos territoires extra-européens à une forme de marginalité. Les Outre-mer ne doivent pas être relégués à une forme périphérique de citoyenneté européenne, sans représentants, sans voix, sans intégration. C'est pourquoi j'en appelle à la responsabilité collective de chaque formation politique, de chaque parti, de chaque mouvement, afin de faire de la place sur nos listes pour de jeunes ultramarins, des candidats compétents, des femmes et des hommes animés par les intérêts propres de ces territoires exceptionnels, qui font rayonner la France et l'Europe par-delà les océans. Aimé Césaire écrivait dans Tropique, les hommes de bonne volonté feront au monde une lumière nouvelle. Voici bien le défi de notre siècle, faire une nouvelle lumière pour l'Europe et pour la France océanique. Je vous remercie.